Je vous ai dit plusieurs fois que vous pouvez utiliser juste la tomate pour faire un masque facial, mais si vous l'utilisez uniquement comme un masque facial, vous n'obtiendrez pas de bons résultats. Le gommage est très important pour une femme que ce soit sur le visage que sur le corps, c'est pourquoi je vous apporte aujourd'hui un gommage à la tomate et au curcuma. Je suis Marie-Léonie Coach, esthéticienne de formation, n'oubliez pas de vous abonner sur notre canal si jamais vous voulez toujours recevoir toutes nos astuces conseils, beauté et santé. Ce masque va nettoyer vos portes masques rendra votre peau éclatante et lumineuse. Avant de continuer, je vais vous demander si c'est la première fois que vous regardez nos vidéos. Si oui alors nous vous souhaitons la bienvenue. Abonnez-vous à notre chaîne et activez toutes les notifications, si vous avez des problèmes de peau, des quintaux, peau brûlée ou abîmée par les produits forts, les tampons, les boutons, les taches, les rides précoces, alors contactez-moi pour un suivi. Mais très cher, pour cette recette, vous devez prendre une grosse tomate rouge, ensuite coupez-la en en deux parties. Ensuite vous allez prendre de la poudre de curcuma. Vous prenez la moitié de votre tomate, vous l'imbibez de poudre de curcuma. Puis vous massez votre peau en faisant des mouvements doux et circulaires avec vous. Vous devez bien le frotter sur votre visage et continuer à la presser pour que le jus de tomate en sorte également. En effet le curcuma a été considéré comme très bénéfique pour la peau car elle possède des propriétés antibactériennes, qui éliminent les bactéries de votre peau, éliminant ainsi les problèmes tels que les boutons, l'acné et le curcuma apportent un éclat naturel à votre peau. Je rappelle que si vous avez un problème avec la couleur du curcuma alors, utilisez le curcuma en très petite quantité. Par contre les personnes qui ont de l'acné sur la peau, devraient utiliser beaucoup le curcuma. Vous verrez que vos boutons partiront rapidement mais très cher. Même s'il y a un léger jaunissement sur votre peau c'est pas grave, lavez juste très bien avec votre savon lors du rinçage. Quoi qu'il en soit vous devez utiliser du curcuma sur votre peau car le curcuma est très bénéfique pour la peau. Il nettoie les pores de votre peau, afin que votre peau devienne propre et plus éclatante. Pas besoin de produits dangereux ou d'eau de javel sur votre peau. Mauvais produits qui détruisent votre peau et lui donnent plusieurs couleurs ou alors la brûlent. La tomate contient du lycopène et de la vitamine A, elle est riche en vitamine C, qui élimine les cellules mortes de votre peau et la rend lumineuse. Après avoir bien massé pendant 5 minutes, vous devez le laisser sur votre visage pendant 10 à 15 minutes et quand c'est sec, vous devez laver avec du savon et de l'eau tiède puis de l'eau froide puis hydrater votre visage. Et si vous voulez que la couleur jaune du curcuma parte complètement alors lavez votre visage avec du savon ou un nettoyant pour le visage de n'importe quelle bonne marque afin que toute la couleur jaune parte. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez toujours recevoir nos astuces et conseils au quotidien. Bien pour faire cette seconde recette, nous avons besoin de la moitié restante de notre tomate, de la farine de riz, et du lait. Râpez la tomate et procédez à l'extraction de son jus. Ensuite, vous devez prendre un bol propre et y ajouter deux cuillères de farine de riz, ensuite rajouter deux cuillères à soupe de votre jus de tomate. Ensuite remuez très bien jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène et lisse. Et alors vous pouvez également l'appliquer sur votre visage et votre cou en faisant des mouvements doux et circulaires. La farine de riz a des propriétés de blanchiment de la peau qui rend votre peau instantanément lumineuse, améliore le teint de votre peau, la fait briller et la laisse sans tâche. En plus d'éclaircir la peau, elle est également douce et lisse. Après l'avoir appliqué sur votre visage, vous devez le laisser sécher pendant environ 15 à 20 minutes, et ensuite vous devez laver à de l'eau tiède puis à de l'eau froide puis vous hydrater. Vous voyez, avec ce masque vous obtenez un éclat naturel, une peau peau propre et laiteuse. Montrez à vos amis à quel point le résultat est majestueux après l'avoir utilisé seulement une fois. Alors pour avoir des résultats à long terme, vous devez répéter ce processus trois fois par semaine, vous verrez le teint de votre peau changer instantanément. N'oubliez pas de la commenter et de la partager avec tous vos amis sur tous vos réseaux sociaux. Et si vous avez des problèmes d'épôt contactez-moi pour payer une consultation.